Merci, merci Kériman. Nous revenons sur notre plateau, Mouloud, avec d'autres invités. D'autres invités, Paco Rabanne, donc... Un grand ami de Mosaïque. Un grand ami de Mosaïque, grand couturier, et Paco Ibanez aussi, que nous avons eu le plaisir d'accueillir plusieurs fois. Ah, Paco Ibanez, moi je veux dire Paco Ibanez, c'est bien sûr le chanteur que tout le monde connaît, c'est le poète, mais je crois que c'est aussi le chanteur, l'homme de tous les combats pour la liberté et la justice. Et je crois que c'est ça qui définit le plus Paco Ibanez. Paco Rabanne aussi. Oui, oui, parce qu'il y a deux Paco là. On est en mis d'enfance. En mis d'enfance en plus. Et en mis d'émigrer en même temps, dans les mêmes années. Ça c'est un scoop à Mosaïque, on ne savait pas que Paco Rabanne et Paco Ibanez étaient en mis d'enfance. Oui, il manque un autre Paco, c'est émigré, c'était Goya, Paco Goya. Nous commençons par Rani Alani, Rani Alani est donc calligraphe, nous lui devons cette superbe calligraphie qui orne notre plateau. Vous êtes iranien, irakien, pardon, excusez-moi, c'est vraiment pas le moment. Non, vous êtes irakien et je crois que vous êtes l'un des, on a un ami calligraphe, un ami de Mosaïque qui est Hassan Masoudi, je crois que vous êtes un peu sans maître. Alors la calligraphie dans le monde arabe, on sait par exemple que les peintres arabes ne peuvent pas représenter des figures. Vous pensez que l'artiste se réfugie dans la calligraphie ? Absolument pas. Vous savez que cette histoire a fait coller beaucoup d'encre depuis le début de civilisation islamique. Dans la mesure où on célèbre cette soirée à propos de Ramadan, j'aimerais bien dire peut-être à certaines personnes qu'il y a le Ramadan, d'autres ne le font pas. Mais il y a une chose qu'il ne fait jamais, c'est le Qalam. Il voit toujours l'encre et en principe depuis le premier Coran, tout ce Coran, c'est mes propres remarques. Ça a été réalisé au plein mois de Ramadan. Et on voit la dernière page, on voit le nombre de calligraphes suivis. Il a achevé cet ouvrage à la fin ou au milieu, au début de mon Ramadan. Donc, ça donne à quelle importance la calligraphie a joué un rôle et notamment pour glorifier le mois de Ramadan. De toute façon, la calligraphie, tout commence par l'écrit, le Coran a été écrit après, mais il a été révélé après il a été écrit. Alors, je vais vous poser une question parce que certainement tout le monde se la pose. Qu'est-ce que vous avez écrit sur notre plateau ? Est-ce que j'ai écrit d'abord précisé en grand plan le mot kitab ? Le livre. Il y a le mot livre et on voit à quel degré la religion islamique glorifie ce mot. Au stade qu'il divise le monde selon la religion du livre et ce qu'ils n'ont pas de livre. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant que le premier mot du Coran, c'est le mot ikra, lire. Ce mot est venu dans un sens très large, puisque le message est dressé au prophète qu'il était illettré. Donc, je comprends en tant qu'alligraphe le sens large de mon livre et lecture, de sorte que toute la nature est devenue comme un livre, une page ouverte pour interpréter tous les signes sur cette terre. Donc, j'ai précisé le mot ilm de début. Ilmouha inda rabbi ki kitabin la yavullu rabbi wa la yansa. Donc, toute cette science est gardée dans le cœur de Dieu dans un livre où jamais il n'oubliera ni l'égare. Merci. Alors, Djeloun, moi je voudrais profiter de l'occasion plus exactement pour justement annoncer la réédition de la calligraphie arabe vivante de votre élève Hassan Massoudi, donc qui a paru, reparu aux éditions Flammarion, assorti aussi d'un autre ouvrage, toujours signé Hassan Massoudi, sur la calligraphie et dans lequel il s'appuie un peu sur des citations pour développer son art, son travail, avec une préface de Michel Tournier aux éditions Flammarion. Paco Ibanez, ces caractères arabes, ils vous sont familiers ? Oui, quand on va en Andalousie, c'est familier, on ne sait pas si on est au Maroc ou en Andalousie, ou quand on va au Maroc, on ne sait pas si on est en Andalousie. Il faudrait que les gens sachent quand même que la civilisation arabe a joué un grand rôle à l'époque du califat de Cordoue. Il n'y a qu'à voir la mosquée de Cordoue, l'époque d'Abderraman, et après même plus loin aussi, c'était vraiment le sommet de la civilisation, c'était la connaissance, quand le reste de l'Europe était presque des sauvages. Mouloud ? Oui, on peut peut-être demander aussi à Paco de nous parler un peu de ces influences de la civilisation arabe un peu sur toute la Méditerranée. Qu'est-ce que vous en avez, vous, intégré, disons ? Écoutez, en tant qu'Espagnol, 700 ans d'occupation arabe a été très importante pour nous. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était le grand Moyen-Âge en Occident, et les Arabes ont emmené toute la civilisation, c'est-à-dire l'agriculture, l'irrigation, l'écriture, la géométrie, la mathématique, la médecine. Et ont ouvert en Espagne les plus grandes bibliothèques, il y avait la plus grande bibliothèque du monde, qui était en Espagne, avec tous les écrits. Et c'est de là qu'est parti au fond l'humanisme médiéval, il est parti de l'Espagne à cause de la culture arabe. Et pour nous, espagnols, c'est très essentiel, c'est très important, nous sommes terriblement imprégnés de cette influence arabe ancienne. Et nous lui devons beaucoup de choses. Dans cette période, on disait les Arabes d'Espagne, mais en fait, il y avait des Arabes, des Juifs, des Chrétiens, tout ça était étroitement mêlé. Oui, il y avait de la part des Arabes une très grande hospitalité, culture, tous les écrits grecs, les écrits égyptiens étaient tenus et consignés dans les livres arabes. Il n'y avait pas d'exclusives jetées sur aucune culture, c'était vraiment une culture universelle. Alors Djiloul, comme je n'ai jamais l'occasion de présenter un livre à l'antenne, j'en profite pour montrer ce que la culture doit aux Arabes d'Espagne, de Juan Huarné, qui vient de paraître aux éditions Sinbad, dont on connaît l'action pour faire un peu mieux connaître la civilisation arabo-islamique. Donc c'est un ouvrage que je vous recommande tout particulièrement aux éditions Sinbad. Moulou, excuse-moi avant, parce qu'on va reprendre avec Paco et Ibanez, tu sais la dernière, quand Isabelle la catholique a chassé les Arabes d'Espagne, il y avait le dernier roi de Grenade, alors il est parti avec sa troupe et puis il a jeté un dernier regard sur l'alambra et il avait des larmes qui lui coulaient aux yeux. Alors sa mère, qui le voyait comme ça, elle lui dit une chose superbe, elle lui dit « Pleure comme une femme, ce que tu n'as pas su défendre comme un homme ». Paco et Ibanez connaît pas. Eh bien Paco. C'était difficile à défendre quand même parce qu'ils étaient isolés, c'était le dernier royaume arabe qui restait, le royaume de Grenade. Et bon, il faut dire aussi, à mon avis, que bon, les Espagnols, ils ont commis deux grandes erreurs historiques. Ça a été l'expulsion des Juifs et l'expulsion des Arabes. Et depuis, je crois qu'on ne s'est pas remis. Alors Paco, à Mosaïque, on parle, on parle beaucoup, mais on chante aussi. Alors je crois que tu vas nous interpréter une très belle chanson qui s'appelle « La grande perdida des Alamas », « La grande perte de l'Hammat ». Voilà, c'est justement le cri de désespoir du roi Boabdil quand on est venu lui annoncer qu'il avait perdu Alama, qui était une forteresse qui défendait le royaume de Grenade. Et c'était déjà un peu l'annonce du départ des Arabes d'Espagne. Oui, c'était le dernier royaume. Et le roi Boabdil, quand on est venu lui annoncer la perte d'Alama, il a senti que c'est le commencement de la fin. Paco, Paco Ibanez. La grande perdida des Alamas. La grande perdida des Alamas. La grande perdida des Alamas. La grande perdida, des Gmanerin Zambas. La grande perdida, valtale des Gman Power de Grenade. La grande perdida des Le Damanı. La grande perdida des Alamas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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